Luce, Patrick, Tasha, Luce, voilà, le magasin, le petit magasin c'est là-bas, ah d'accord, oui on ne voit pas très bien, non, 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 c'est, voilà, ça c'est le petit magasin, oui, des produits de la Vallée de Mugio, alors, la Vallée de Mugio, c'est une des trois vallées qui a le point le plus haut, c'est le Monte Generoso, oui, ici il y a le Monte Generoso, de ce côté là, il y a la Vallée d'Intelli, qui c'est l'Italie, de ce côté c'est la Vallée de Mugio, et ici c'est Medellizio, de ce côté c'est Valmara, et ici c'est Lugano, voilà, c'est le sommet, le sommet, voilà, et dans la Vallée de Mugio, il y a longtemps, on fait ces petits fromages là, qu'on appelle formagini alti, mais nous avons récupéré aussi la version, l'écru, oui, l'origine alors, l'origine, non, oui, alors, ça c'est l'écru, Ah oui, ici, et celui-ci, ceci, sont des produits spécifiques de la Vallée de Mugio, ça c'est le Zincarling de la Vallée de Mugio, produit Slow Food, et ça c'est le nouveau-né, le Zincarling, c'est-à-dire, celui-ci, elle l'avait, oui, elle l'avait, comme il faisait nos ancêtres, avec du vin blan, pendant deux mois, celui-ci, elle l'avait, avec du Djinn, qui est le nouveau-né de la Vallée de Mugio, fait en Vallée de Mugio, avec des herbes bio. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501